Cette harmonisation cherche à amener tous les 15 pays à avoir des agences nationales de réglementation pharmaceutique autonomes, avec plus de pouvoir. Et dans ces agences, il y a une partie très importante qui est attribuée à la pénalisation du crime que constitue la vente illicite des faux médicaments. Et donc, quand on aura ces agences, on aura des actions conjointes de lutte contre les faux médicaments dans la sous-région. Et quand on est ensemble, on est meilleur. Même si ça roule difficilement, on est plus organisé pour lutter contre ces faux médicaments dans la sous-région. Pour le comportement et la collaboration avec les 15 autorités de chaque pays pour la registration de la médecine. Ça, c'est confident, bonne camaraderie pour le support de chaque pays, parce qu'il y a différents étages, phases de développement des autorités. La Banque mondiale, avec ses partenaires, ses soeurs, agenceurs, que sont l'Organisation mondiale de la santé, le Bill & Melinda Gates Foundation, le Department for International Development, qui est donc l'agence pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni de Développement, finance cette activité, donc cette initiative, dont un des volets, effectivement, c'est la lutte et le contrôle contre les médicaments sous-standards et les faux, ce qu'on appelle communément les faux médicaments. Et donc, il faut qu'on reconnaisse que tous les pays ont des initiatives nationales et ont même maintenant signé des conventions de partenariat pour gérer les frontières. Parce que si le Sénégal fait très bien son travail, et par exemple, en Gambie, il y a des insuffisances, il y aura des problèmes à la frontière entre les deux pays. Et donc, aujourd'hui, et ça, c'est vraiment au crédit de l'OAS, Il y a beaucoup d'avancées, et tout ça vise à mettre à la disposition des 300 millions de populations de la sous-région de médicaments de bonne qualité fabriqués par des industries africaines. Donc c'est important de le dire, et comme il l'a dit, c'est une avance extraordinaire le fait de travailler avec 15 pays qui ont trois langues différentes, de construire la confiance entre les autorités de réglementation pour pouvoir accéder à des médicaments de qualité. Sous-titrage ST' 501